Bonjour tout le monde! Comme promis, je suis ici, Chantal Le Duc, sur ma page en direct sur Facebook. Je vais vous faire une lecture générale pour la Saint-Valentin. J'espère que vous prenez du temps pour vous aujourd'hui. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. C'est vraiment l'amour en général. Puis je dirais que celle qu'on oublie souvent, c'est l'amour de soi. Donc, prenez du temps pour vous. Ce n'est pas aujourd'hui, dans les jours qui viennent. J'espère que c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Prendre soin de soi, c'est vraiment une grande touche de reconnaissance de la part de votre essence. Prendre soin de vous-même, c'est vraiment dire que vous êtes bien dans le corps que vous avez choisi, dans la vie que vous avez choisi également, parce que tout ça, c'est des choix, bien entendu. Puis c'est, plus vous allez être bien à l'intérieur de vous, plus vous allez être dans une énergie d'amour. Et plus votre essence va être créative et va vous transmettre beaucoup d'inspiration. Donc, soyez vraiment, prenez du temps pour vous. Ce n'est pas parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est quelque chose à faire régulièrement, je dirais. Donc, je vous dis bonjour à tous. Bonjour Sylvette. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là, mais je ne vous vois pas. Donc, si je ne vous nomme pas, c'est juste parce que je ne vois pas votre nom. Là, j'ai le goût de vous faire une petite lecture pour aujourd'hui. On va aller voir. Bonjour Julien. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin. Moi, mes lectures, je ne donne pas de temps limite. Vous pouvez aller sur ma page, soit sur la page Facebook ou soit sur ma page, ma chaîne YouTube Chantal Le Duc. Vous allez voir, j'ai comme 2000 quelques vidéos. Bonjour Céline. Donc, c'est cool. Des beaux petits cœurs pour la Saint-Valentin qui vient de Madagascar. Des beaux bijoux. Donc, c'est ça. Et puis, je parlais de créativité. C'est vraiment, il y a plein de personnes très créatives qui se connectent présentement. Donc, c'est ça. Bonjour Véronique. C'est vraiment de vous connecter avec votre essence puis voir ce qui vous interpelle à travers mes vidéos. Ce n'est pas nécessairement la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour Eros. Donc, ce n'est pas nécessairement la vidéo d'aujourd'hui qui vous interpelle. Peut-être que, bon, à un moment donné, vous allez vous sentir au niveau du cœur puis vous allez aller tout simplement sur une vidéo puis laissez votre essence voir ce qui est juste pour vous à travers. Il y a un message, il y a quelque chose de caché là pour vous. Donc, c'est de vous laisser guider tout simplement. Bonjour Nancy. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez aimé la belle petite tempête pour les gens qui sont au Québec parce que je vois qu'il y a plein de gens à travers le monde quand même. Mais on a eu une belle tempête de neige hier. Mon cœur d'enfant était très, très, très joyeux. On a pelleté avec mon conjoint toute l'avant-midi. Bon, peut-être plus lui que moi. Mais j'ai quand même été aidée. Puis j'adore. C'est vraiment le fun. Je sais qu'ici au Québec, souvent, alentour de la Saint-Valentin, comme ça, il y a toujours une belle tempête qui est là. Puis là, on l'a eu hier. Donc, c'est vraiment incroyable. On dirait qu'on est, on a des corridors de neige. C'est fou. On marche. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de neige. Donc, mais en même temps, c'est ce qu'on a choisi. Moi, en tout cas, j'adore. J'apprécie beaucoup la neige. Donc, bonjour, Audrey. Donc, on va se connecter au niveau du cœur, si vous voulez bien. Parce que là, je vois quand même qu'il y a une dizaine de personnes de connectés. Je sais qu'il y a d'autres qui vont se connecter plus tard. Faites-vous-en pas au niveau de l'essence, au niveau de l'âme. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas. On est toujours dans le moment présent. Donc, que vous vous connectez plus tard. Il n'y a pas de limite. On est vraiment dans l'ici et le maintenant. Bonjour, Élise. Ça fait longtemps. Bonjour, Sandra. Donc, je vous demanderais tout d'abord de vous centrer vraiment au niveau de votre chakra cœur. de vous voir entouré d'une couleur, la couleur que vous préférez dans l'ici et le maintenant. Ça peut être le blanc immaculé, ça peut être le violet, ça peut être le vert. Allez avec la couleur qui vous interpelle dans l'ici et le maintenant, le doré, le translucide, peu importe ce que vous désirez, le bleu, le rouge, le jaune, l'orange. Donc, laissez-vous tout simplement baigner dans une énergie dont vous avez besoin d'enlisser le maintenant au niveau de votre essence pour être beaucoup plus en collection avec celle-ci. Là, on me dit de faire des sons. Donc, je vais faire trois hommes probablement. Donc, prenez conscience de ce qui se passe. Excusez-moi. Aux. 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 Donc, faites juste ressentir à l'intérieur de vous les gens qui ne sont pas, qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas comment je fonctionne. Normalement, je me connecte avec l'énergie de l'être avec qui je suis en lecture d'âme. Je vais faire le homme comme ça trois fois, mais le homme que je chante, c'est votre homme. Là, c'est le homme des personnes qui sont tout le groupe et les personnes qui vont éventuellement écouter la vidéo également. Donc, c'est un homme qui est beaucoup plus, je dirais, peut-être impersonnel quand même. Mais normalement, quand je fais le homme, c'est votre homme à vous. Donc, il y a une collection, il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'énergie, au niveau du cœur. Donc, c'est vraiment grandiosque. Là, je vais faire la lecture générale. Comme je disais tantôt, c'est une lecture qui est vraiment pour le plus grand nombre. Si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, ma façon de faire, vous pouvez toujours me contacter. Comme je disais en début de semaine, bientôt, mes prix, mes tarifs vont changer. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle depuis un bout, une lecture d'âme, de tarot ou un coaching ou un soin avec moi. Donc, peut-être profiter du temps qui reste avant que mes prix augmentent. Donc, bonjour Dominique. Donc, on peut percevoir les gens qui ressentent, qui ont apprécié le homme qui a été chanté pour eux. Donc, tout d'abord, ce qu'on me dit, c'est de faire attention, de porter attention, plutôt à, excusez les poils de chou, de porter attention, la carte, elle a comme sortie, à vos paroles. Parce que vous êtes créateurs et tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, c'est des formes de prière, des demandes que vous envoyez à l'univers. Donc, on vous dit de faire attention. Essayez d'être en harmonie, dans l'harmonie, dans vos paroles, dans vos pensées, dans votre être le plus possible. On vous demande de prendre du temps pour vous, au niveau de la méditation. Peut-être qu'il y a certaines personnes, ça va être réflexion, remise en question. Il y a des trucs que vous trouvez qui sont difficiles dans votre vie présentement. Vous les considérez à la limite, peut-être, pour certains et certaines, comme un fardeau. Donc, on vous demande de vous libérer de ce qui est lourd encore dans votre énergie. Tout est parfait. On est en constante évolution, tout le monde. On est toujours, toujours en train de travailler davantage sur soi. Donc, c'est normal qu'il y ait encore des libérations qui sont là. Il y a une accélération au niveau énergétique qui se passe présentement pour vous. Oui, ça se fait aussi en énergie, mais chez les personnes qui écoutent la vidéo, il y a certaines personnes qui peuvent ressentir que ça va très vite, c'est rapide. Il y a un vent de créativité qui est là aussi, à chacun de votre couleur, c'est bien entendu. On travaille beaucoup avec la créativité, le plexus, le chakra sacré, donc le deuxième chakra. On parle de, peut-être des, bon, je lance ça comme ça, parce que je sais que ce n'est pas pour tous, mais il y a des trucs par rapport à la femme qui est à libérer, à changer, à transformer. Peut-être que vous faisiez des trucs qui sont, bon, reliés à l'énergie féminine, qui ne sont plus nécessairement en alignement avec votre essence dans cette vie-ci. Il y a des mémoires aussi au niveau du féminin qui doit être libérée. Puis là, quand je parle de féminin, ça peut être un homme aussi parce qu'on porte l'énergie féminine, masculine dans chacun d'entre nous. Donc, il y a des mémoires à libérer. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller en méditation, d'aller en intériorisation. Il y a un éveil, davantage pour certains, qui est en train de se faire. C'est ça la clé, le point central de ma lecture aujourd'hui. C'est qu'il y a un éveil qui est en train de se faire. Il y a certaines personnes qui peuvent se sentir connectées avec l'univers, avec Dieu. D'autres, ça va être plus au niveau, bon, mettons, de la voyance. Il y en a d'autres qui vont se sentir beaucoup plus dans le moment présent. Mais c'est à travers une partie de vous, un état, que vous allez atteindre une forme d'harmonie et le succès dans cette illumination, éveil, je ne sais pas comment l'appeler, parce que c'est satisfaire d'une personne à l'autre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est le point central, vraiment. Donc, il faut exprimer sa créativité, apprendre à communiquer davantage avec la vie et l'univers, être de plus en plus en harmonie, en soi, avec nos relations également. Mais on commence par soi, à l'intérieur de soi. Donc, s'il y a des trucs encore à libérer, qui ne sont pas en harmonie, qui sont en conflit, qui ne sont pas alignés à l'intérieur de votre énergie, prenez le temps, demandez à votre mot supérieur de vous aider à réharmoniser. Soit c'est partie de votre corps, des domaines de votre vie, peu importe, là où il n'y a pas d'harmonie, ramenez l'harmonie. Demandez à votre mot supérieur de vous aider vers l'harmonie dans ce domaine-là, cette sphère-là de votre vie. La créativité va faire en sorte que vous allez vraiment vous centrer beaucoup plus sous votre étoile. Vous allez exprimer ce que vous êtes venu faire sur Terre davantage. Donc, n'ayez crainte, il n'y a que du succès. De toute façon, pour moi, les échecs, tout ça, ce n'est que de l'expérience. Je n'utilise même pas ce mot-là parce que pour moi, c'est comme, OK, bon, c'est peut-être pas la bonne façon pour moi de faire cette chose-là, de cette façon-là. Là, je vais aller chercher d'autres solutions, d'autres façons de faire. Il faut vraiment se ramener toujours dans le positif et dans le constructif, peu importe ce qui est là. Donc, ça, c'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Puis, je vous dis, je vous souhaite un excellent Saint-Valentin à tous. N'oubliez pas, la fête de l'amour, ce n'est pas juste l'amour de soi en couple, tout ça. C'est vraiment aussi l'amour de soi. Il ne faut pas oublier. Votre corps physique, c'est votre temple pour votre âme. C'est lui qui vous permet de matérialiser, d'expérimenter sur terre certaines choses. Donc, il faut en prendre soin. Allez-y avec la manière qui vous interpelle le mieux. Soyez de moins en moins, je dirais, limités par différentes croyances, par différentes... Connectez-vous avec le sacré en vous. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à la prochaine. Bonne Saint-Valentin.